bonjour à tous mais je suis ravi de vous retrouver pour cette séquence d'analyse graphique on va essayer de faire un point sur les grands actifs majeurs les grands indices et c'est décoder un peu ce marché qui est assez compliqué en ce moment même si on a connu un beau rallye après une zone de congestion donc de plusieurs semaines cinq à six semaines au mois de de fin juin jusqu'à mi-juillet et bien le marché s'est décidé à accélérer assez nettement à la hausse en fin de semaine dernière donc on a bien un mouvement assez significatif qui s'est mis en place à paris près de 9% 8 87% de hausse sur la rien que la semaine dernière dans un marché qui est donc à et bien progresser pour la première fois autant depuis novembre 2020 donc ça faisait longtemps qu'on avait pas connu un rallye comme ça c'est plutôt au chapitre des bonnes nouvelles sachant que le risque était une accélération baissière encore plus marqué et pas 10 ou 15% mais plutôt 20 ou 30 avec un vrai danger d'accélération baissière complémentaire et des opérateurs qui se qui confirmaient qu'il était à l'achat sur repli et qui donc eh bien quand c'est le cas dans ces cas là soit le mouvement est beaucoup plus important soit le mouvement de hausse fait avant qu'on aille plus bas et effectivement ça a été entre les deux et le marché après avoir stagné à accélérer alors on le fait ce mouvement avec du soutien du soutien de la coût du côté de la position ouverte sur les marchés dérivés puisque depuis la clôture de l'échéance du 15 juillet sur le futur cac40 le nombre de contrats a augmenté très sensiblement on a créé plus de vingt mille contrats futurs donc depuis six mille trente six le 15 juillet 20 mille contrats futurs ouverts pour arriver jusqu'à donc six mille quatre cent soixante dix points environ donc c'est plutôt un signe de soutien on aurait pu avoir un peu plus de soutien sur les marchés d'autant plus que la position ouverte sur le futur est très faible on est à deux cent soixante dix mille contrats futurs environ la moyenne c'est plutôt 300 330 mille contrats futurs sur une échéance là on voit que les opérateurs sont en retrait en fait les vendeurs qui avaient pris la main ont laissé mourir pas mal de positions à l'échéance de juin et donc depuis l'intérêt a été assez mitigé donc pas beaucoup de positions ouvertes globalement mais du soutien dans la hausse et puis du volume du volume qui a accéléré aussi au cours de la progression de la des trois derniers jours de la semaine dernière avec des volumes qui étaient inférieurs à 3 milliards et puis qui sont passés à plus de 3 milliards et puis 3 milliards 8 4 milliards de 4 milliards 8 pour terminer le mois de juillet en fanfare avec un peu de soutien donc ça c'est plutôt positif du côté des options c'est un peu moins moins rassurant puisque là où les opérateurs étaient très couverts depuis plusieurs mois depuis janvier dernier en fait ils étaient couverts la position ouverte n'était pas gigantesque mais le nombre de contrats d'options de vente était important et là la position ouverte est particulièrement faible on a moins de 17000 options ouvertes sur le mois d'août à paris pour vous donner un exemple au mois d'août 2021 il y avait 45000 contrats d'options ouvertes sur les options et une échéance moyenne comme ça pour une échéance mineure comme est le mois de doute et bien c'est et bien en général de l'ordre de 30 35 mille contrats ouverts donc c'est vraiment pas beaucoup en ce moment donc en tout cas l'intérêt faible mais c'est surtout le fait qu'il ya peu de protection dans les portefeuilles il y à peu près une option d'achat pour une option de vente ça signifie que les opérateurs ne sont pas protégés ils sont pas complètement complaisant mais ils sont optimistes dans ce marché alors même qu'il y avait des raisons de s'inquiéter et voilà mais ils avaient du cash s'ils voulaient investir sur repli et manifestement on a trouvé des points d'entrée sur pas mal de valeurs pas mal de grands actifs et donc le mouvement a suivi alors on a fait le on a passé le test des dégâts femmes qui était important les grandes technologiques américaines ont publié au dessus du consensus apple amazon microsoft google ont plutôt bien réagi toutes alors à leur publication trimestrielle elle donne des perspectives ça rassure les opérateurs il ya aussi des rachats de short dans ce marché probablement il y avait pas mal de pessimisme de prudence justement avant et puis un solde vendeur de la séquence baissière précédente et donc je pense qu'il ya dans ce mouvement aussi et bien quelque chose qui est alimenté par des rachats de ventes à découvert et pas uniquement des mains fortes qui ont entraîné ce mouvement même s'il est assez important sur tous les indices sont des vendeurs alors c'est ce qui me fait penser qu'on va peut-être pas rebaisser tout de suite même si on devrait pouvoir consolider ce mouvement même si le potentiel de hausse probablement est un petit peu épuisé moi j'estimais qu'il y avait un risque de baisse de soit 20 30 % avec une hausse de 10 à 15 on a déjà fait une bonne partie du chemin à la hausse je vois pas beaucoup de momentum et de driver pour aller beaucoup plus loin tout de suite si ce n'est l'inertie à l'élan du marché maintenant globalement en dehors de ces rachats de short les opérateurs payent aussi les mauvaises nouvelles en bad news is good news c'est à nouveau le cas or le fait que les états unis soient entrés en récession techniquement en tout cas avec la lance du pib en recul pour le deuxième semestre consécutif en contraction pour le deuxième semestre consécutif annoncé jeudi dernier et bien ça fait penser aux opérateurs que les banquiers centraux vont devoir ralentir leur politique la restriction de politique monétaire être plus accommodant à nouveau un peu plus et ralentir leur politique de hausse des taux et ça fait payer les opérateurs je suis pas sûr que le calcul soit bon il n'est pas certain que dans le contexte et dans ce qu'a mis en marche ce qu'ont mis en marche les banquiers centraux ils fassent marche arrière tout de suite ou même deviennent plus accommodant tout de suite donc il ya un risque à mon avis de ce côté là mais peut-être pas dans l'immédiat de toute façon les prochaines grandes décisions ce sera en septembre à la rentrée donc pour l'instant on pourrait continuer à fonctionner sur cette inertie et puis toujours quand il ya eu des mouvements de vendeurs bloqués on le voit sur amazon un probablement des vendeurs coincés on a vu sur des valeurs en plus françaises comme atos ou 11% plus du 11% du capital d'atos est vendu à découvert et bien probablement d'un rachat de short aussi sur l'annonce de stabilisation de sa situation financière et donner des perspectives et d'éviter éventuellement l'augmentation de capital donc des rachats de short et quand il ya des rachats de short sur le marché est probablement sur les indices comme on le disait avec un sol de vendeurs et bien quand il ya des rachats de short comme ça ça entraîne des mouvements forts et chaque repli ensuite quand on est en haut de marché est utilisé par les vendeurs pour se déboucler donc on a un risque de stagnation de stabilisation du marché en partie haute qui n'arriverait pas à baisser tout de suite maintenant on va le voir et on va regarder en détail quels sont les niveaux techniques mais voilà il n'y a peut-être pas de la place pour monter encore beaucoup d'autant plus qu'on a connu un rallye intéressant et cette hausse globalement va être bien demandé probablement être étayé et à consolider un petit peu voilà pour cette semaine on attend les pmi les directeurs d'achat qui vont être publiés dans l'après-midi aujourd'hui pour les directeurs d'achat manufacturier aux états unis mercredi ce sera les pmi directeur d'achat dans les services donc considéré comme avancé sur la santé de l'économie ça va être important et puis le gros chiffre de la semaine sont les chiffres de l'emploi aux états unis les chiffres mensuels qui donneront le la et donc bien on peut enfin on peut être certain que les banquiers centraux vont les observer pour l'instant l'emploi se porte plutôt bien aux états unis même très bien donc peut-être pas de grosses surprises à attendre dans l'immédiat non plus en revanche beaucoup de publications d'entreprises sur les 500 valeurs du s&p 279 ont déjà publié donc et tout est à 78% au delà du consensus donc globalement c'est très positif ça a surpris les opérateurs qui est un peu mitigé quant à la capacité des entreprises à délivrer à mais bien toujours pouvoir continuer à faire payer ces prix supplémentaires à ce fameux capacité à répercuter la hausse des coûts c'est le cas manifestement et donc le marché l'accepte bien les opérateurs payent et les indices se reprennent donc voilà globalement la photographie on va voir comment graphiquement tout ça peut se traduire donc là vous avez le graphique du s&p 500 en hebdomadaire on voit qu'on a bien très nettement déborder la ligne de tendance baissière de moyen terme qui était active depuis le début de l'année depuis en tout cas depuis mars qu'on avait tenté de déborder par trois fois on était resté en dessous le marché l'avait bien identifié la semaine du 18 juillet et bien il était resté juste en dessous il avait tenté de déborder sans succès et là cette fois ci ça s'est fait avec du soutien avec du volume avec une accélération haussière significative et on entame la semaine un petit peu en dessous de ce niveau de 4131 qui va être important et toute cette zone à 4131 4204 qui vont être des niveaux de résistance majeur sous lesquels et bien on avait pas mal travaillé sous lesquels il ya eu des échecs sous lesquels s'étaient produits des accélérations baissières donc cette zone elle va être difficile à déborder ça correspond aussi pile et ça encadre les 23 60 % de retracement de fibonacci de toute la hausse poste covide un poste covide poste crise de pandémie covide et et donc voilà c'est des niveaux qui vont être encore une fois difficile à déborder on a débordé 4 013 avec une relative facilité on s'y est attaqué deux semaines d'affilée on les déborder avec du volume et puis probablement encore une fois sur fond de rachat de short mais en tout cas le c'est bien sûr bien les acheteurs qui ont pris la main les vendeurs vont être prudents mais on sait qu'il s'était manifesté sur plusieurs niveaux majeurs dont celui ci donc là il va avoir à nouveau une bagarre qui va se mettre en place est ce que les derniers vendeurs vont capituler ce qui vont profiter pour se racheter et alimenter une hausse complémentaire c'est ce qu'on va devoir comprendre dans les jours qui viennent on voit aussi que le snp avait commencé à construire un canal haussier de court terme il l'a débordé très puissamment toute cette zone donc est vraiment charnière à 4 013 on pourrait repasser en dessous aller s'appuyer un peu au dessus dessus aller rechercher des niveaux intermédiaires comme 3912 ici même à l'intérieur du canal pour aller consolider cette figure qui est petite un sur garde la taille de la structure de retournement haussière baissière qui a mis plusieurs mois voire presque un an à se mettre en place et bien là le rebond auquel on assistait l'année certes violent important mais la figure qui permet de le le révéler est est à mon sens un peu petit encore souvent il faut que le 6 sinon pas les mêmes proportions en tout cas qu'il y ait au moins une deuxième jambe pour consolider tout ça pour pouvoir remonter ensuite voilà ce qu'on pouvait dire du du snpi entre autres maintenant je vous propose de passer à l'analyse du nasdaq 100 hebdomadaire c'est un petit peu le même genre de configuration à on connaît la grande pondération du snpi en valeur technologique donc les configurations se ressemblent un peu là on est en train de déborder 12 865 c'est un niveau important on entame la semaine eh bien en légère correction par rapport à la clôture de la semaine dernière sur le nasdaq mais vous voyez que ça reste très solide un plus 0,9% en temps réel le niveau est important 12 865 et puis on attaque aussi une zone très dense donc qui date de février 2021 enfin février qui date de janvier à mai 2021 et qu'il ait fallu du temps à déborder et puis des niveaux de résistance qui sont importants ici aussi donc on est sorti du canal baissier de moyen terme c'est un vrai signal important encore une fois la structure est petite même si on a mis cinq semaines à la fois à la forme mais il n'y a pas vraiment de figure c'est assez brouillon il n'y a pas de structure de retournement à proprement parler donc qu'on aille se réappuyer sur des niveaux de support intermédiaire 15 525 voire même 12 190 rien d'anormal et puis d'aller retester cette ligne de tendance haussière qu'on a mise en place maintenant depuis les points bas du 13 juin avec on a sur laquelle on s'est bien appuyé trois fois déjà donc est un niveau à surveiller et peut-être un niveau sur lequel on pourra se rappuyer mais dans les jours à venir il n'y a pas à ce stade de figure de retournement baissière vous voyez d'ailleurs qu'on l'azac vient de repasser positif pour la pour la séance au moment où on se parle donc pour l'instant pas d'invalidation ce sont bien les acheteurs qui ont la main et des vendeurs qui sont plutôt sous pression dans un contexte qui laissait et bien de grands doutes quant à la pérennité du mouvement et la capacité des marchés à rebondir alors un actif important que je voulais vous montrer aussi c'est le vix parce que on va le voir tout de suite le vix il a réagi immédiatement sur un niveau de support important j'avais placé ces niveaux un complaisance optimisme vigilance là on reste un niveau en zone d'alerte un zone d'alerte ça veut dire que les vendeurs n'ont pas capitulé qu'on est toujours un peu couvert sur les indices américains mais beaucoup moins qu'on ne l'a été précédemment que le marché reste tendu que la victoire n'est pas acquise aux acheteurs et on le voit tout de suite ce niveau de cette ligne de tendance qui a fonctionné en novembre 2021 puis janvier 2022 puis en mars dernier en avril dernier pardon et sur laquelle on a été s'appuyé en fin de semaine dernière le 25 la semaine du 25 juillet et bien immédiatement l'indice rebondit l'indice de volatilité rebondit on peut même zoomer en journalier et on voit cette structure et peut-être même cette structure alors en étoile du du matin je suis pas sûr encore mais il ya cette accélération baissière marquée ce double gap de chaque côté et puis la volatilité qui remonte donc prudence c'est pour ça que nous on n'a pas de signaux de retournement mais on en a profité pour alléger nos allocations nettement on était très sous investi jusqu'en juin on a pas mal augmenter notre exposition au marché juin et jusqu'en juillet là on a pris du bénéfice même si on reste exposé dans la hausse et on commence à regarder à éventuellement protéger nos portefeuilles d'autant plus que les opérateurs deviennent plus complaisants donc on va essayer d'être un petit peu contrariant dans ce dans cette séquence mais voilà un petit peu de risque donc du côté de la volatilité même si on n'a pas de figure de retournement sur le marché encore dans l'immédiat alors maintenant qu'on a parlé de des états unis de la volatilité je vous propose de faire un saut en europe et d'aller regarder l'euro stocks l'euro stocks et bien on le voit est sorti lui aussi alors là étant journalier on va se remettre en hebdomadaire ça va être plus propre on a réussi à déborder cette ligne de tendance baissière qui était active depuis février 2022 bien testé parfaitement dont on est qu'on avait tenté de déborder et bien en juin dernier avec un échec assez marqué ce gap aussi terrible qui était placé hebdomadaire qui donnait un vrai signal de risque c'est à dire que soit on réussit à stabiliser soit c'était très mauvais pour la suite on a réussi à stabiliser en dessous on voit ces bougies d'ailleurs avec ses mèches basses toujours des acheteurs qui se sont manifestés au delà de cet intermédiaire à 3429 et puis pour terminer par ce marteau et cette grande bougie d'accélération haussière et le débordement de la ligne de tendance baissière et puis le débordement de ce gap et de réussir à s'installer au dessus en tout cas pour une semaine déjà mais on le voit sur l'indice eurostox même si il n'y a pas d'alerte majeure dans l'immédiat et bien on arrive dans une zone dure à nouveau avec beaucoup de résistance il ya des niveaux intermédiaires mais là sont vraiment les niveaux majeurs 3676 3778 et donc peut-être une neutralisation à court terme stabiliser entre ces bornes là et puis les retracements qui seraient tout à fait légitimes un 3618 points aucun problème le danger ce serait plutôt sous 3520 mais d'aller se rappuyer sur cet oblique pour au contraire consolider former un stroba qui est accéléré pourquoi pas pour l'instant on attend un petit peu en au début de cette semaine qui va être riche en publication pas mal de sociétés du s&p et puis même si les valeurs du cac ont très nettement publié il reste quand même quelques unes encore avec notamment on a la société générale on a bouy qui va publier demain on aura le crédit agricole veolia axa donc de quoi alimenter quelque chose surtout que le secteur bancaire est un peu en retard et c'est le secteur fort depuis le début de la semaine depuis donc ce matin donc un secteur à surveiller aussi on va se pencher sur le futur cac 40 mais là cette fois ci on va le regarder en 14 heures comme à notre habitude pourquoi 14 heures je le rappelle c'est parce que une séquence sur le futur cac 40 c'est 14 heures de négociation de 8 heures à 22 heures donc ça donne plus de bougies ça permet d'avoir plus de repères et on voit que ça donne des niveaux qu'on arrive à bien identifier donc le futur cac 40 ben lui il a évolué au sein d'un canal baissier depuis janvier dernier je dézoome un peu pour que vous le voyez ça laisse beaucoup de traits à l'écran mais au moins vous le voyez donc janvier dernier sous ce canal on a buté dessus le 10 février on a rebuté dessus en juin échec contre ce canal et puis là alors la semaine dernière on a passé tous ces niveaux de résistance majeure moi je pensais qu'on aurait du mal à le faire mais on les a passé avec grande facilité et on est allé déborder donc cette zone autour de 6315 sortir du canal baissier et ce niveau de résistance important qui était le troisième niveau contre lequel les vendeurs avaient pris la main ils avaient attaqué contre 6680 6545 et 6315 là manifestement 6315 ils ont rapidement cédé et ce sont bien les acheteurs qui sont aux commandes depuis on l'a on l'a nettement vu on avait débordé donc cette zone qu'on avait appelé zone d'accumulation donc 5838 6134 alors 5000 la zone d'accumulation c'était plutôt en bas 5838 5985 5928 c'est là où il y avait eu un peu d'accumulation on a débordé ce niveau là et on avait formé un training range donc bien visible 5838 en bas et puis 6134 en haut en sortant de ce training range on en a créé un nouveau qui était donc la zone 6134 6426 dans l'idéal on est donc allé chercher la cible parfaitement on a travaillé autour de la médiane de ce nouveau range et un peu en dessous un peu en dessous pendant quelques jours puis on s'est installé au dessus en fin de semaine dernière avant d'accélérer donc très propre graphiquement et techniquement ça fait que 6249 est un niveau important alors on a débordé la cible on entre dans une nouvelle zone clé je vous sens en zone de neutralité de moyen terme on est sorti de la tendance baissière de moyen terme ça veut pas dire pour autant qu'on soit haussier à moyen terme pour moi il faut se réinstaller au dessus de 6545 en clôture et sur deux ou trois clôtures pour considérer que on repart en tendance haussière de moyen terme il ya des niveaux majeurs au dessus qui sont à déborder donc zone de neutralité et on pourrait osciller entre donc 6315 pourquoi pas un peu plus bas pourquoi pas les retester 6249 mais il faudra pas s'installer en dessous à mon avis ce serait un vrai aveu de faiblesse après le parcours qu'on a connu et je vois pas de raison alors qu'on a qu'on a bien progressé pour que le marché se retourne sauf évidemment nous faut majeur mais en tout cas de la vie des opérateurs et des mouvements qui ont été mis en place ce serait un aveu d'échec donc 6249 redevient notre alerte alors même la positionner un peu plus basse à 6134 l'ancien trading range mais voilà cette zone là en tout cas 6134 6249 49 peut être testé en intraday il faut pas aller clôturer en dessous en attendant on reste haussier et puis on a mis en place une ligne de tendance haussière de court terme qui a été testée déjà trois fois de façon très propre depuis mi juillet on s'est appuyé dessus donc ça c'est un premier niveau à préserver en intraday ça renvoie donc dans les jours qui viennent donc soit 6315 si on y va rapidement soit dans les dans le courant de la semaine au delà à 6380 donc cette zone 6380 6426 qui est à préserver les extensions là-haut c'est 6545 et demi donc gros niveau de prix de mise de prise de position par les par les vendeurs ça ça va être une vraie bagarre à déborder probablement plus que 6315 sauf news flow évidemment qui viendrait à invalider mais là il va y avoir un nouveau à moins sens il risque d'y avoir un nouveau à moins sens une bagarre si on va à ce niveau là et puis l'extension je pense que le mieux on puisse voir dans les jours ou dans les semaines qui viennent c'est 6676 encore une fois si on annonce la fin du conflit en ukraine ou quelque chose de de très fort bien sûr le marché peut s'emballer mais dans un contexte si on peut dire normal en tout cas de rythme moyen eh bien à mon avis c'est le maximum qu'on pourra aller chercher en tout cas à court terme on le voit marché qui va avoir du mal à corriger tout de suite probablement des vendeurs bloqués donc chaque repli est mis à profit pour être payé puis des acheteurs qui sont probablement un peu en retard des points d'entrée importants sur les valeurs notamment les valeurs du luxe qui était qui était en retard aussi pas en retard mais qui avait bien bien consolidé des points d'entrée important sur les valeurs comme oui on l'a dit un dasso système aussi quelques valeurs technologiques donc tout le monde a trouvé un peu son compte dans un contexte de résultats un peu plus rassurant et puis de ralentissement de l'économie qui devient et bien un point positif pour les opérateurs à court terme encore une fois c'est pas un jugement sur l'évolution de l'économie ou sur les risques c'est pas notre propos notre propos c'est d'analyser ce que font les opérateurs sur le sur le marché en tout cas moins de couverture et un peu d'intérêt sur le futur cac 40 donc pour l'instant pas d'alerte mais prise de bénéfices devient devient intéressante et même si tout le monde y avait beaucoup de scepticisme dans ce mouvement eh bien en tout cas le fait d'encaisser de refaire une poche de cash n'est pas superflu c'est pas la peine d'être investi à 100% dans un marché qui est aussi aussi complexe je crois qu'on a dit tout ce qu'on pouvait sur le ou à peu près sur le futur cac 40 je vous propose de maintenant vous portez sur les matières premières là il ya des choses intéressantes à regarder aussi on a notamment le brent qui va nous intéresser cette semaine parce que il est revenu sur un niveau de support intéressant il avait commencé à rebondir et il est il est revenu contre des niveaux de support intermédiaire voilà il est à mon sens dans un triangle symétrique nous on a travaillé à la hausse de façon spéculative la semaine dernière on en est sorti ce matin voyant l'accélération qui se mettait en place alors j'ajuste un peu le niveau de résistance voilà c'est à 106 20 on est allé buter dessus on n'a pas réussi à déborder donc nous on est sorti ce matin aux alentours de 102 20 102 40 on avait joué ce petit rebond sur le bas du canal on espérait une accélération aussi on est sorti pas si mal aux alentours de 106 vendredi dernier et puis on espère que ça se poursuive aujourd'hui ça n'a pas confirmé comme il ya la réunion de l'opé plus qui arrive et puis c'est plus une validation donc au réunion de l'opé plus mercredi on va être un peu prudent et on va aller chercher à être un peu plus vigilant sur ce sur ce marché mais en tout cas un actif assure qui donc dans un triangle si on rompt donc ce triangle à borne basse pour la semaine c'est 97 50 98 où si on arrive à déborder 106 20 voilà ça pourrait accélérer d'un côté ou de l'autre l'invalidation et bien elle donnerait des accélérations baissières peut-être un peu marqué 88 90 en bas et pourquoi pas 73 70 je crois pas trop à ce mouvement là dans l'immédiat le pétrole est fort en ce moment et on voit que tous les tous les replis sont payés il n'y a pas de raison d'invalider cette tendance de fond nous on a travaillé aussi sous forme de panier de valeur le crb qu'on a repris sur lequel on est entré à nouveau dans un contexte un peu un peu tendu du côté des matières premières d'une façon générale voilà donc pas des extensions derrière possible à 125 10 et puis on a même des moments encore à au delà jusqu'à 142 80 sont des grosses résistances des mouvements importants ce sont des cibles techniques c'est plus une feuille de route que des convictions réelles pour l'instant le pétrole est en pause et on travaille à l'intérieur du triangle on achète le bas du range et on vend le haut le cas échéant à confirmer il ya l'euro dollar aussi qui est intéressant à regarder dans ce contexte il a réagi de façon très technique on va aller le voir alors l'euro dollar en hebdomadaire est ici il a évolué au sein d'un canal baissier qui est maintenant canal baissier de moyen terme puisqu'il est actif depuis début janvier depuis fin janvier il a été accéléré à la baisse formé quasiment sa cible un touché quasiment sa cible à 0 99 10 un tout petit peu au delà 0 99 15 pour l'instant il s'articule autour de 0 1 0 2 19 et il arrête de baisser depuis maintenant quatre semaines c'est plutôt le dollar qui arrête de progresser mais il ya une réaction est peut-être un petit rebond qui peut se mettre en place on voit qu'il n'y aurait pas d'invalidation de la tendance baissière avant au moins le débordement d'un 0 5 20 et encore ça demandera de consolider pour moi le retournement il est plutôt au delà d'un 0 7 20 on n'y est pas pour l'instant mais on constate qu'il ya un petit coup d'arrêt dans l'accélation du matin portefeuille on l'a renforcé on l'avait évoqué je crois il ya une dizaine de jours sur sur bfm d'air disant 18 64 était un niveau d'accumulation de long terme bien ça ça a payé assez rapidement on a déjà pris plus de 6 à 8% depuis sans qu'il y ait de figure de retournement d'ailleurs c'est vraiment un actif qui est relativement compliqué à travailler mais quand il accélère et qui monte pas mal qui a c'est un actif uniquement un actif c'est aussi fort dans la transition voilà jusqu'à 8% 8 points donc ce qui est aussi un actif important de la transition énergétique que ce soit dans l'éolien de photovoilique dans l'électrique donc qui probablement est à cumuler sur le moyen long terme avec des à court terme difficile de rentrer dessus pour des stratégies dynamiques on essaiera plutôt de revenir sur des niveaux de 19,90 pour rentrer et essayer de participer à la hausse sur le moyen long terme sont tout à fait des niveaux d'accumulation intéressants avec donc première 6 22 20 et puis 24 40 25 32 les gros niveaux de résistance pour moi c'est cette zone 28 13 29 85 mais le l'argent a du gros potentiel sur le moyen long terme et on assiste peut-être un coup d'arrêt dans cette séquence baissière qui s'était mise en place elle aussi depuis le début de l'année voilà ce qu'on pouvait dire des différents actifs on a fait le tour de tout ça donc on a maintenant regarder à peu près tous les actifs qu'on voulait voir voilà je voulais faire ce petit tour de marché avec vous des éléments intéressants du côté de pas mal de valeurs aussi qu'on va surveiller il ya des valeurs en retard ce qu'on repère c'est que les opérateurs sont allés chercher les valeurs en retard tout ce qui est automobiles à largement payer à on voit que stellantis et renault sont quasiment en tête du cac 40 aujourd'hui alors même que on annonce que le nombre d'immatriculations a diminué donc le signal n'est pas excellent et pourtant elle paye on a des équipements anti-automobiles qui se portent comporte bien et qui repaille aussi ça nous a permis nous prendre des petits risques haussiers sur des valeurs comme forestia qui nous semble très en retard et qui pourrait profiter et bien de ce de ce rallye et de cette recherche d'intérêt sur des valeurs qui sont en retard on a du mal à payer les de grands dossiers forts et globalement on voit que c'est plutôt soit sur des très bons dossiers et qui a beaucoup de sélectivité on voit que eurofin scientifique qui est un très bon dossier et bien n'a pas publié comme le consensus l'attendait il ya pas mal de défiance sur le sur le titre après sa publication de la même façon sur téléperformance donc on achète pas tout le marché les opérateurs sont prudents mais il ya un consensus et une travail un peu plus large qui se met en place les valeurs du luxe aussi ont été entourés et puis on a repéré quelques valeurs qui sont en retard qui n'ont encore rien fait qui sont des anciennes darlings du marché comme ubisoft qui à mon avis un potentiel même si elle a pris un peu de retard sur quelques quelques jeux vidéo mais il ya du potentiel de reprise des valeurs comme ruby aussi qui sont sur des niveaux de support importants et puis sur des plus petites et moyennes valeurs on a trouvé des valeurs comme éramettes qui rebondissent sur le bas du canal aussi et de long terme sur des valeurs comme de richebourg qui est bien elle aussi était sur des niveaux de d'entrée qui peuvent être intéressants sur du moyen long terme il ya pas mal de petites choses de mouvements sur des petites et moyennes capitalisations on remarque tout ce qui tient aux matières premières d'une façon générale alors est assez corré corré lé évidemment au pétrole mais que c'est un reste des actifs forts et tout ce qui est énergie renouvelable à nouveau le vent en poupe le secteur des énergies renouvelables était un des secteurs forts la semaine dernière et donc toutes les valeurs qui sont liés sont à surveiller on pense à évidemment des voltalia des macfie il va falloir regarder dans le détail des dossiers être assez assez